Comment est-ce que tu as vécu la pandémie, tout d'abord, très simplement ? Comment est-ce que tu as vécu ce moment de confinement de milliards d'individus à travers le monde, même si toute la population mondiale n'a pas été confinée, bien sûr ? Oui, j'étais un peu abasourdi, comme tout le monde, et surtout, immédiatement, comme beaucoup de gens, me sont venus à l'esprit des images un peu terrorisantes qui viennent du cinéma. C'est-à-dire, on imaginait des corses annoncelants, les tout premiers jours, je n'osais pas toucher la porte de mon ascenseur, j'avais l'impression que je risquais de mourir immédiatement, etc. Et puis, très vite, m'est venu, je dis très vite, en quelques jours, d'abord, quand on a vu le nombre de morts hypothétiques défiler sur les écrans de toutes les chaînes de télé en France, exactement comme auparavant sur la chaîne Bloomberg, le cours de la bourse défilait. Là, je me suis dit, il y a un truc bizarre qui est en train de se passer. J'ai beaucoup lu Debord, j'ai beaucoup lu des grands auteurs subversifs, donc je partais du principe que les gouvernements ne veulent pas le bien de leur gouverner. Ce qui nous ramène à l'histoire de la civilisation, c'est à savoir que ce que proclame un gouvernement, d'une manière générale, en général, c'est un, du mensonge et deux, de la malfaisance, toujours. Donc, j'ai essayé de voir où était la malfaisance, en sachant qu'on pensait quand même que des millions de gens mourraient partout. La deuxième chose qui m'a mis la plus à l'oreille, c'est quelque chose de purement biographique, c'est que je descendais en bas de chez moi, donc on devait se remplir nos propres autorisations de sortie. C'était au tout début, donc on découvrait tout ça. Donc, je suis allé dans la rue, je ne sais plus quoi, j'étais à faire de quelques petites courses et je vois passer, dans une rue complètement déserté, exactement comme dans un film dystopique, une voiture de police, très lentement, qui passe, qui me dépasse. Alors, je me dis, est-ce que j'ai bien rempli mon truc ? C'est vraiment l'instillation de la peur et de l'angoisse. Et je vois, à l'arrière, sur le pare-brise arrière, marqué « Restez chez vous », en grosses lettres. Et là, j'ai compris. Je me suis dit, les enfoirés, ils sont en train de nous... que des flics se promènent dans la rue, alors qu'il n'y a personne, avec une affiche, comme si on était dans un film tiré de 1984. Et là, j'ai commencé à comprendre quelque chose. J'ai fini de comprendre quelque chose.